Dans l'économie capitaliste, le mois du ramadan est devenu un marché. On fait de l'argent avec vous. Dans les grandes surfaces, on met des... Alors vous, vous pouvez regarder ça, vous vous dites, regarde ça. Regarde comme ils reconnaissent l'islam maintenant. Ils mettent des rayons halal. Et toi tu dis, mashallah, tu commences à te sentir chez toi. Alors lui, il commence à te montrer, regarde comme c'est beau, il y a des dates, elles viennent de partout. Parmi les dates, parfois, et parmi les produits, parfois, il y en a qui viennent d'endroits où il y a des gens qui sont exploités, tu ne le sais même pas, il y en a qui viennent d'Israël. Où tes frères et tes soeurs sont exploités jusqu'à la mort. Et toi, tu dis, bismillah. Regarde d'où viennent les produits que tu manges. Regarde d'où viennent les produits que tu manges. Moi, par exemple, je vais vous dire, j'en ai fait une fatwa personnelle. Et je la défends partout, et j'en ai parlé avec du rôle à main. Mais moi, par exemple, jamais dans ma demeure, toute l'année d'ailleurs. Mais je ne peux pas comprendre, moi, par exemple, que vous ayez dans votre demeure, au moment du mois du ramadan, que vous puissiez rompre le jeûne après le verre d'eau en buvant du Coca-Cola. Je ne peux pas comprendre. Parce que la philosophie qui est là derrière est une philosophie de la consommation, de l'oppression, et absolument pas de l'élévation spirituelle. À un moment donné, il faut se poser la question, tu hais ce que tu manges, ce que tu bois. Donc, à un moment donné, il y a un djihad aussi. D'où ça vient ce que je bois ? Alors, n'allez pas jusqu'à ces produits-là. Mais au moins, au moins, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas des produits dont vous savez que ceux qui les ont produits exploitent des êtres humains. Au moins, vous ne faites pas ça. Au moins, ça c'est l'éthique du ramadan. Au moins, vous êtes dans la résistance. Pour pas que vous deveniez un marché qu'on utilise. On vous met un bon rayon, il y a un bon parfum oriental, il y a des petites dates, c'est comme chez nous. Et l'argent, c'est chez eux.